Plus de trécorité pour nos anciens ! On en a mort ! Dès 10h devant l'Assemblée de Corse, les syndicats de retraités manifestent. La hausse de la CSG, avec la baisse des pensions, en a fait descendre plus d'un dans la rue. Nous les retraités, on a un pouvoir d'achat qui diminue automatiquement. Vous constatez autour de vous une dégradation vraiment de la situation ? Ah oui, il faut venir dans certains villages, vous allez voir ce qui se passe. Même chez nous aussi, pas besoin de rester sur Ajaccio, c'est la même chose. La présence devant l'Assemblée de Corse fait aussi référence à deux revendications locales jugées de la plus haute importance. On est là devant la CTC parce qu'on veut y mettre un point fort. Un, la vie chère en Corse, et donc il a été voté à l'unanimité une prime à la vie chère de 200 euros. On veut savoir quand c'est que ça va être mis en application. Et la deuxième chose, c'est la prime de transport, la réduction des 50% qui a été décidée par M. Talamone, mais que nous, on ne voit pas. Cette réduction des transports promis il y a maintenant un an et demi, et bien c'est promis, ce sera inscrit à l'ordre du jour de la session d'avril. Promesse ferme de l'exécutif. Autour des personnels des EHPAD a exprimé également leur mécontentement, notamment ceux de l'hôpital Eugénie. Un essoignant, ce n'est pas simplement une toilette. Un essoignant, c'est du confort globalement, c'est prendre du temps pour discuter avec eux, pour s'occuper, pour qu'ils continuent, parce que le but c'est ça quand même, avoir un petit peu la vie qu'ils avaient quand ils étaient à domicile. Regardez la bâtisse qui a fait quand même l'objet d'un arrêté de fermeture, il y a trois ans et ils sont encore dedans aujourd'hui. Nous attendons dans leur camp en science que l'hôpital Eugénie soit reconstruit pour donner à nos anciens une qualité de vie qu'ils méritent. Et c'est devant l'ARS que la grogne s'est vivement exprimée. Un emploi à temps plein, pas résident, c'est ce qui est demandé par la plateforme nationale. Jusqu'à présent, les moyens supplémentaires proposés par l'État sont jugés nettement insuffisants. Il y a eu une première journée d'action le 30 janvier. La ministre Buzyn a donc annoncé un déblocage de 50 millions d'euros pour le fléchage en direction des EHPAD. Si on ramène ça au montant par résident et par an, ça équivaut à 80 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 80 euros ? Je ne pense pas qu'on ne pourra créer les emplois nécessaires à la prise en charge de la dépendance. Rendez-vous le 22 mars pour une nouvelle journée de manifestation des syndicats de la fonction publique.